Bienvenue dans Londé, le podcast de lecture. Dans cet épisode, je te lis le chapitre 3 de Crimes et châtiments de Dostoyevski. Bonne écoute. Le lendemain, il se réveilla tard, d'un sommeil agité qui ne l'avait nullement reposé. Il se réveilla bilieux, nerveux, mauvais, et il jeta un coup d'œil haineux à son taudis. C'était une cage minuscule, d'environ six pas de long, d'un aspect les plus pitoyable, avec son pauvre papier jaunâtre pousséreux et décollé en mains endroits. Le plafond était si bas qu'il eut donné, à un homme de taille quelque peu élevé, l'impression pénible qu'il allait s'y cogner la tête. Le mobilier valait l'endroit. Il y avait trois vieilles chaises toutes branlantes dans le coin, une table de bois peint sur laquelle étaient déposés quelques cahiers et des livres. La poussière qu'il couvrait montrait à suffisance qu'aucune main ne les avait touchées depuis longtemps. Et, enfin, un sofa, grand et laid, qui occupait tout un mur et s'étendait jusqu'au milieu de la chambre. Ce sofa, jadis recouvert d'indiennes et maintenant de loques, servait de lit à Raskolnikov. Il y dormait souvent sans se dévêtir, sans draps, couvert de son vétuste paleto d'étudiant, la tête posée sur un petit oreiller, sous lequel il avait amoncelé tout ce qu'il avait en fait de linge, sale ou propre, pour surélever le chevet. Une petite table se trouvait devant le sofa. Il était difficile de tomber plus bas, de vivre dans une plus grande malpropreté, mais cela même semblait plaire à Raskolnikov dans son état d'esprit actuel. Il s'était entièrement retiré dans sa coquille, et même la vue de la servante qui devait faire son ménage et qui apparaissait parfois dans sa chambre provoquait en lui une hargne convulsive. Cela arrive à certains monomanes qui s'abandonnent trop à une idée fixe. Sa logeuse avait cessé déjà depuis deux semaines de lui livrer sa nourriture, et, quoi qu'il restât sans dîner, il n'avait pas pensé jusqu'ici à s'expliquer avec elle. Nastassia, la cuisinière et l'unique servante de la logeuse, était plutôt satisfaite d'une telle humeur du locataire et ne venait plus du tout ranger ni balayer la chambre. Une fois par semaine, peut-être, donnait-elle un coup de balai. C'était elle qui l'éveillait maintenant. « Debout ! Tu dors encore ? » cria-t-elle en se penchant sur lui. « Il est neuf heures passées, je t'apporte du thé. En veux-tu, du thé ? Tu dois avoir le ventre creux ! » Le locataire ouvrit les yeux et reconnut Nastassia. « C'est de la logeuse, ce thé ? » demanda-t-il, se soulevant du sofa lentement et d'un air maladif. « Penses-tu, de la logeuse ? » Elle plaça devant lui sa propre théière, fendue, remplie de thé dilué et deux morceaux de sucre jaunâtre. « Voilà, Nastassia, prends sage de prix, » dit-il, après avoir fouillé dans sa poche et en avoir sorti une petite poignée dessous. Il avait dormi tout habillé. « Va m'acheter une miche de pain. Achète aussi quelque chose chez le charcutier, un peu de saucisson ou n'importe quoi, pas trop cher. La miche, je te l'apporte tout de suite, mais n'aimerais-tu pas mieux de la soupe au chou au lieu de saucisson ? Il y en a de la bonne d'hier, je t'en avais laissé, mais tu es rentré trop tard. De la bonne soupe au chou. » Quand la soupe fut là et qu'il se mit à table, Nastassia s'installa près de lui et se mit à bavarder. C'était une paysanne et une paysanne bavarde. « Praskovia Pavlovna veut aller à la police, porter plainte contre toi, » dit-elle. Il pissa le nez. « À la police ? Qu'est-ce qu'il lui faut ? » « Tu ne payes pas et tu ne t'en vas pas. On sait bien ce qu'il lui faut. » « Il ne manquait plus que ce démon, » murmura-t-il en grinçant des dents. « Non, pour l'instant, c'est mal à propos. » « C'est la voir aujourd'hui, je lui parlerai. » « Pour une bête, c'est une bête, c'est comme moi. Mais toi, gros malin, tu restes couché comme un sac et on ne voit rien venir. Tu allais donner des leçons à des enfants et maintenant, pourquoi ne fiches-tu plus rien ? » « Je le fais, » dira Skolnikov durement et de mauvaise grâce. « Quoi ? Un travail ? Quel travail ? » « Je réfléchis, » répondit-il sérieusement après un silence. Nastassia s'esclaffa, elle avait le rire facile. Quand elle riait, c'était sans bruit et tout son corps était secoué jusqu'à en avoir la nausée. « Ces réflexions rapportent-elles beaucoup d'argent ? » put-elle enfin articulée. « Sans soulier, je ne peux pas donner de leçons et puis je crache sur elle. Ne crache pas dans le puits. On paye pour les leçons et que peut-on faire avec cet argent ? » continua-t-il de mauvaise grâce, comme s'il répondait à ses propres questions. « Il te faudrait sur l'heure tout le capital ? » Il la regarda étrangement. « Oui, tout le capital ? » répondit-il énergiquement après un moment. « Héhé, tout doux, tu pourrais me faire peur. Ce que tu es terrible, faut-il que j'aille chercher ta miche ? » « Comme tu veux. » « Ah, voilà que j'ai oublié, il y a une lettre pour toi. Elle est arrivée hier, tu n'étais pas là. » « Une lettre ? Pour moi ? De qui ? » « De qui ? Je ne sais pas. J'ai payé trois copecs au facteur. Tu les rendras ? » dit. « Mais apporte-la, au nom de Dieu, apporte-la ! » cria Raskolnikov ému. « Mon Dieu ! » Un instant plus tard, la lettre était là. « C'est bien ça, elle est de ma mère, département de R. » Il avait pali en l'apprenant. Il y avait déjà longtemps qu'il n'avait plus reçu de lettre, mais quelque chose d'autre encore lui serra le cœur. « Nastassia, va-t'en, je t'en supplie. Voilà tes trois copecs. Seulement, je t'en prie, va-t'en vite. » La lettre tremblait dans ses mains. Il ne voulait pas l'ouvrir devant elle. Il voulait rester seul à seul avec cette lettre. Quand Nastassia fut sortie, il porta rapidement l'enveloppe à ses lèvres et l'embrassa. Il regarda encore longtemps l'écriture de l'adresse, l'écriture connue, si chère, petite et penchée de sa mère qui, jadis, lui avait appris à lire et à écrire. Il ne se hâtait pas de l'ouvrir. On eût dit qu'il craignait quelque chose. Enfin, il l'ouvrit. La lettre était épaisse, compacte. Deux grandes feuilles étaient couvertes d'une fine écriture. « Mon cher Rodia, écrivait la mère, voilà déjà plus de deux mois que je n'ai plus conversé avec toi par écrit, ce qui me faisait souffrir moi-même et m'empêchait parfois de dormir à force de penser. Mais sans doute, tu ne m'accuseras pas de ce silence indépendant de ma volonté. Tu sais combien je t'aime. Tu es tout pour nous, pour Dounia et moi. Tu es notre espoir. Qu'a devint-il de moi quand j'ai appris que tu avais quitté l'université et il y a déjà plusieurs mois, faute de moyens et que les leçons et tes autres ressources t'avaient fait défaut ? Avec ma pension de 120 roubles annuels, il m'était impossible de t'aider. Tu sais que les 15 roubles que je t'ai envoyés voici quatre mois avaient été empruntés sur le compte de cette même pension, à un marchand d'ici, Vasily Ivanovitch Vakrouchin. C'est un homme bon, ancien ami de ton père. Lui ayant donné le droit de percevoir la pension à ma place, j'ai dû attendre jusqu'à ce que la dette fût couverte, ce qui n'arriva que maintenant et, ainsi, je n'ai rien pu t'envoyer ces derniers temps. Mais maintenant, grâce à Dieu, je crois que je pourrais te faire parvenir quelque chose. D'ailleurs, nous pouvons même nous vanter de quelques fortunes, ce de quoi je m'empresse de t'entretenir. Et en premier lieu, devines-tu, mon cher Odia, que ta sœur vit avec moi depuis un mois et demi déjà, et que nous ne nous quitterons plus ? Gloire à toi, Seigneur, ces tourments sont finis. Mais je veux te raconter tout dans l'ordre, pour que tu saches ce qui est advenu et ce que nous t'avons caché jusqu'à présent. Lorsque tu m'écrivis, il y a de cela deux mois, que tu avais entendu quelqu'un dire que Dunia souffrait beaucoup, à cause de Svidrigailov, et que tu me demandas des explications précises. Que pouvais-je alors t'écrire en réponse ? Si je t'avais révélé toute la vérité, tu aurais sans doute tout abandonné et tu serais venu ici, même à pied, car je te connais suffisamment et n'ignore pas que tu n'aurais supporté qu'on offense ta sœur. J'étais au désespoir, mais que faire ? Et en outre, j'ignorais alors toute la vérité. La principale difficulté résidait dans le fait que Duniechka, lorsqu'elle est entrée l'année passée dans leur maison en qualité de gouvernante, a pris 100 roubles d'avance, sous condition de les rembourser par des prélèvements sur son traitement mensuel et, par conséquent, elle ne pouvait laisser la place sans s'être acquittée de la dette. Cette somme, maintenant, mon cher Rodia, je peux tout t'expliquer, elle l'a prise surtout pour pouvoir t'envoyer les 60 roubles dont tu avais grand besoin et que tu as reçu de nous l'an passé. Nous t'avons alors trompé toutes les deux en t'écrivant que cela provenait des économies de Dunia, qu'elle avait déjà avant son entrée chez Svidrigailov, mais ce n'était pas ainsi. Maintenant, je te dis toute la vérité, parce que tout a changé brusquement, grâce à Dieu, vers un mieux, et encore, pour que tu saches combien tu as aimé de Dunia et quel cœur est le sien. En effet, M. Svidrigailov l'a traité mal au début, se permettait des grossièretés, des impolitesses et des moqueries à table à son égard. Mais je ne veux pas me lancer dans tous ces tristes détails, pour ne pas t'agiter sans raison, maintenant que tout est fini. En bref, nonobstant, la manière bonne et noble de Marfa Petrovna, l'épouse de M. Svidrigailov, et de toute la maison, cette vie avait été très dure pour Dunia, surtout quand M. Svidrigailov se trouvait, suivant son ancienne habitude de régiment, sous l'influence de Bacchus. Mais que découvrit-on plus tard ? Imagine-toi que cet extravagant avait conçu depuis longtemps pour Dunia une passion cachée, sous sa conduite grossière et dédaigneuse à son égard. Peut-être se faisait-il honte à lui-même, et était-il épouvanté, se voyant, lui, homme d'âge et père de famille, en proie à des espoirs si légers, et de ce fait, en voulait-il à Dunia ? Peut-être, au contraire, voulait-il cacher la vérité aux yeux des autres, par sa grossièreté et son ironie ? Mais, finalement, il ne put se retenir, et osa faire à Dunia une proposition ouverte et abominable, lui promettant toutes sortes de récompenses, et de plus, lui offrant de partir avec elle dans un autre village, ou bien à l'étranger. Peux-tu t'imaginer toutes ces souffrances ? Quitter l'emploi sur l'heure était difficile, non pas uniquement à cause de la dette, mais pour épargner Marfa Petrovna, qui aurait pu concevoir des doutes, ce qui aurait amené des discussions familiales, et pour Dunia elle-même, c'eût été un grand scandale qui ne se serait pas passé ainsi. Ces diverses raisons empêchèrent Dunia d'espérer quitter avant six semaines cette maison affreuse. Évidemment, tu n'ignores pas combien Dunia a été intelligente, et quel ferme caractère est le sien. Dunia Echka peut supporter beaucoup, et, dans les situations extrêmes, trouver en elle suffisamment de force pour ne rien perdre de son énergie. Elle ne m'écrivait même rien à ce sujet, pour ne pas me troubler, quoique nous nous donnions souvent de nos nouvelles. Le dénouement fut inattendu. Marfa Petrovna entendit par hasard dans le jardin son mari supplier Dunia, et, saisissant mal la situation, accusa celle-ci de tout, pensant que c'était sa faute. Il se passa entre eux, dans le jardin, une scène épouvantable. Marfa Petrovna osa porter des coups à Dunia. Ne voulut pas entendre raison, cria elle-même durant toute une heure, et, finalement, ordonna que l'on me ramène Dunia, en ville, dans une simple télègue de Moujik, où l'on jeta toutes ses affaires, ses robes, son linge, comme ils étaient, sans rien emballer, ni ranger. À ce moment, il se mit à pleuvoir à verse, et Dunia, outragé et déshonoré, dut faire ses dix-sept verses avec le Moujik, dans une télègue découverte. Pense maintenant. Qu'aurais-je pu t'écrire en réponse à la lettre que j'ai reçue de toi il y a deux mois ? J'étais au désespoir. Je ne pouvais te décrire la scène, car tu aurais été malheureux, chagriné et indigné, et qui pouvais-tu, après tout ? Te perdre toi-même, peut-être ? Et puis, Duniachka me l'avait interdit, et compléter la lettre avec des futilités à propos de n'importe quoi, quand un tel chagrin me pesait sur le cœur. Cela, je ne le pouvais pas. Pendant tout un mois, les potins allèrent leur train dans notre ville, et ça en était arrivé au point que nous ne pouvions même plus aller à l'église, à cause du mépris que l'on nous témoignait et des chuchotements. Il y eut même devant nous des conversations désobligeantes. Nous n'avions plus d'amis, personne ne nous saluait plus, et j'ai appris avec certitude que des commis de magasins et certains employés avaient voulu nous faire une basse offense en induisant de goudron la porte de notre maison, ce qui amenait notre propriétaire à exiger que l'on s'en alla. Tout cela était motivé par Marfa Petrovna, qui eut le temps d'accuser et de calomnier Dunia dans toutes les maisons de la ville. Elle connaît tout le monde ici. Ce mois-ci, elle vint constamment en ville, et comme elle aime à jaser et à parler de ses affaires familiales et surtout à exposer à chacun ses griefs vis-à-vis de son mari, ce qui est très mal, elle colporta toute l'aventure dans un temps très court, non seulement en ville, mais encore dans tout le district. Je tombais malade. Duniachka, elle, fut plus solide que moi. Si tu avais vu comme elle supportait tout, c'est elle encore qui me consolait et m'encouragait. C'est la bonté même. Mais Dieu a été miséricordieux. Nos tourments ont été abrégés. Monsieur Svidrigailov se ravisa, ayant eu pitié de Dunia, et apporta à Marfa Petrovna la preuve complète et évidente de l'innocence totale de Duniachka, c'est-à-dire la lettre que Dunia avait été obligée de lui écrire, encore avant que Marfa Petrovna les eût surpris au jardin, pour décliner des demandes d'explications personnelles et de rendez-vous secrets, dont il l'a pressé, lettre qui, après le départ de Duniachka, resta dans les mains de monsieur Svidrigailov. Dans cette lettre, elle lui faisait reproche, de la façon la plus véhémente et indignée, du peu de noblesse de sa conduite, à l'écart de Marfa Petrovna. Faisait valoir qu'il était père de sa famille, et enfin, que c'était très abominable de sa part de tourmenter et de rendre malheureuse ainsi une pauvre jeune fille, sans défense, et déjà suffisamment éprouvée sans cela. En un mot, chère Rodia, cette lettre était si noble et si touchante que j'ai sangloté en la lisant, et qu'actuellement encore, il m'est impossible de la relire sans pleurer. En outre, pour justifier Dunia, les domestiques témoignèrent et révélèrent qu'ils en savaient davantage que ne le supposait monsieur Svidrigailov, ce qui arrive toujours dans ces cas-là. Marfa Petrovna fut absolument concernée et de nouveau anéantie, comme elle dit elle-même, mais en revanche, elle fut complètement convaincue de l'innocence de Duniachka. Et le lendemain même, le dimanche, elle alla en droite ligne à la cathédrale, les larmes aux yeux, priait à genoux la Sainte Vierge de lui donner la force d'endurer cette dernière épreuve et de remplir son devoir. Ensuite, elle vint chez nous tout droit de l'église, sans s'arrêter chez personne. Elle nous raconta tout, pleura amèrement et, dans une parfaite contrition, embrassa Dunia en lui demandant pardon. Le matin même, sans tarder, si peu que ce soit, elle partit droit de chez nous faire le tour de toutes les maisons de la ville pour établir partout la grandeur des sentiments et la pureté de la conduite de Duniachka, cela en termes élogieux pour celle-ci et en versant d'abondantes larmes. Mais cela ne suffit pas. Elle montra, et lut à haute voix, à tous, la lettre de Duniachka à monsieur Svidrigailov, et elle en a même fait prendre des copies, ce qui me semble superflu. De cette façon, elle dut mettre plusieurs jours d'affilée à faire sa tournée, car certains s'étaient froissés que d'autres eussent eu sa préférence. Finalement, il s'établit un roulement, et tout le monde sut que tel jour, Marfa Petrovna allait lire la lettre dans telle maison, et l'on se réunissait pour cette lecture, même si on l'avait déjà écoutée plusieurs fois chez soi ou chez des amis, suivant l'ordre. Mon opinion est qu'il y avait beaucoup, vraiment beaucoup d'excès dans ceci, mais ainsi est faite Marfa Petrovna. En tout cas, elle rétablit l'honneur de Duniachka, et toute l'abomination de cette affaire retomba comme une honte indélébile sur le mari qui était le seul coupable, à tel point que « j'en ai eu quelques commisérations, on a vraiment jugé trop durement cet insensé ». On se mit tout de suite à inviter de Dunia, pour des leçons dans certaines autres maisons, mais elle refusa. En général, tout le monde lui témoigna tout à coup beaucoup de respect. Tout cela aida à l'événement imprévu qui change toute notre destinée. « Apprends, chère Rodia, qu'on a demandé la main de Dunia, et qu'elle a déjà accepté, ce de quoi je m'empresse de t'instruire. Et quoi que cela suffise sans que tu donnes ton conseil, tu ne nous en feras pas grief, à moi et à ta sœur, je l'espère, car comme tu le verras plus loin, de par cette affaire elle-même, il nous a été impossible d'attendre et de la remettre jusqu'à l'arrivée de la réponse. D'ailleurs, tu n'aurais pu, de loin, juger de tout exactement. Voici comment cela est arrivé. Il est déjà conseiller de cours. Son nom est Piotr Petrovitch Lugin. Il est parent éloigné de Marfa Petrovna, qui a beaucoup aidé à cette affaire. Il nous a transmis son désir de nous connaître par son intermédiaire. Il a été reçu récemment, a pris le café et le jour suivant, nous a écrit en nous exposant sa demande avec politesse et en demandant une réponse rapide. C'est un homme d'affaires fort occupé. Il doit partir bientôt pour Petersburg et de ce fait, chaque instant a pour lui son prix. Évidemment, nous étions au début un peu abasourdis, car tout cela s'est passé très vite et d'une façon inattendue. Nous avons réfléchi et examiné la situation ensemble toute la journée. C'est un homme digne de confiance et de moyens assurés. Il travaille dans deux entreprises et possède déjà un certain avoir. Évidemment, il a déjà 45 ans, mais il est agréable d'aspect et possède encore un certain prestige auprès des femmes. Il est d'ailleurs extrêmement posé et convenable, quoique un peu morose et, dirait-on, condescendant. Mais peut-être n'est-ce en somme qu'une première impression. Je t'avertis, cher Rodia, quand tu le verras à Petersburg, ce qui arrivera très prochainement, ne le juge pas avec trop de rapidité et de feu, comme il est dans ta nature. Si, au premier coup d'œil, quelque chose ne te plaisait pas en lui. Je t'avertis en tout cas, quoique je sois sûr qu'il te fera une bonne impression. Et d'ailleurs, pour connaître n'importe qui, il faut prendre contact progressivement et prudemment, pour ne pas tomber dans l'erreur et la prévention, qu'il est bien difficile de corriger et d'effacer par après. Mais Piotr Petrovitch est, du moins d'après de nombreux indices, un homme absolument adorable. Lors de sa première visite, il nous a dit qu'il était un homme positif, mais qu'il admettait, ainsi qu'il s'exprima lui-même, les convictions de nos dernières générations, et qu'il était hostile aux préjugés. Il a dit encore beaucoup de choses, car il est quelque peu fa, je crois, et il aime beaucoup qu'on l'écoute, mais ce n'est presque pas un défaut. Je n'ai évidemment pas bien compris, mais Dunia m'a expliqué que, quoique d'une instruction peu étendue, il est intelligent et, croit-elle, bon. Ponnais le caractère de ta sœur, Rodia. C'est une jeune fille ferme, pondérée, patiente et magnanime, quoiqu'elle ait une âme ardente, ce que j'ai bien étudié en elle. Évidemment, ni d'un côté ni de l'autre, il n'est question d'un violent amour, mais Dunia est une jeune fille intelligente et en même temps un être noble, un ange qui se fera un devoir de faire le bonheur de son mari, si celui-ci, de son côté, prenait soin de son bonheur à elle. Ce de quoi nous n'avons, jusqu'ici, pas de grande raison de douter, quoique, à vrai dire, la chose se fie un peu vite. D'ailleurs, c'est un homme très intelligent et prudent, et il comprendra lui-même, évidemment, que son propre bonheur se fera dans la mesure où Dunia-chka elle-même sera heureuse avec lui. Peuvent-elles entrer en ligne de compte les quelconques inégalités de caractère, les vieilles habitudes et même certaines divergences dans les idées, ce qui est inévitable même dans les unions les plus heureuses ? A ce propos, Dunia-chka m'a dit qu'elle compte sur elle-même, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et qu'elle pourra supporter beaucoup, sous la condition que les relations futures soient honnêtes et justes. L'aspect d'un homme est fort trompeur. Lui, par exemple, m'a semblé un peu rude, mais cela peut provenir précisément de sa droiture d'âme, et c'est évidemment ainsi. Par exemple, lors de sa deuxième visite, sa demande était déjà acceptée, au cours de la conversation, il a dit que, déjà avant d'avoir connu Dunia, il avait décidé de prendre pour épouse une jeune fille honnête, mais sans dote, et qui ait nécessairement déjà connu la détresse, car, a-t-il expliqué, un mari ne doit être recevable de rien à sa femme, et il vaut beaucoup mieux que celle-ci le considère comme un bienfaiteur. J'ajoute qu'il s'était exprimé moins brusquement et plus affablement que je ne puis écrire, car j'ai oublié les termes exacts qu'il a employés. Je ne me souviens que de l'idée, et d'ailleurs, il ne l'a nullement dit avec mauvaise intention, mais visiblement, cela lui a échappé en parlant, et il a même essayé, ensuite, d'adoucir et de corriger ses paroles, mais à moi, cela me semble quand même un peu rude, et je l'ai dit plus tard à Dunia. Mais celle-ci me répondit avec quelques dépit que les paroles ne sont pas les actes, et c'est évidemment juste. Avant de se décider, Duniachka n'a pas dormi de toute la nuit, et, croyant que je dormais, elle s'est levée, et a marché de longues heures de long en large dans la chambre. Enfin, elle s'est mise à genoux, et a prié longtemps et ardemment devant l'icône, et le matin, elle m'a déclaré qu'elle avait pris une résolution. J'ai déjà dit que Piotr Petrovitch part maintenant pour Pétersbourg. Il a là-bas des affaires importantes en cours, et il veut y ouvrir un cabinet d'avoués. Il s'occupe depuis longtemps d'affaires de contentieux, et il vient de gagner un procès important. Il est nécessaire qu'il se rende à Pétersbourg également, à cause d'une affaire importante en instance au Sénat. De sorte, chère Rodia, qu'il peut être, à toi également, fort utile en tout. Et Dunia et moi avons déjà décidé que, dès maintenant, tu pourrais commencer résolument ta future carrière, et considérer ton avenir comme nettement déterminé. Ah, si cela se pouvait ! Ce serait un tel avantage, que l'on ne pourrait le considérer autrement que comme une charité directe du Tout-Puissant envers nous. Dunia ne fait qu'en rêver. Nous avons risqué quelques mots déjà à ce sujet, à Piotr Petrovitch. Il s'exprima avec prudence et dit que, bien entendu, comme il ne peut pas se passer de secrétaire, il préférait, évidemment, payer le traitement à un parent plutôt qu'à un étranger, si seulement ce parent a les aptitudes nécessaires pour cette fonction. Comme si toi, tu n'avais pas ces aptitudes. Mais il formula tout de suite le doute que tes études universitaires te laissent assez de temps pour travailler avec lui. C'était tout pour cette fois, mais Dunia ne pense plus qu'à cela. Elle est depuis plusieurs jours dans une sorte de fièvre, et elle a déjà fait tout un projet, dans lequel tu pourrais devenir plus tard l'adjoint, et même l'associé de Piotr Petrovitch dans ses affaires juridiques, d'autant plus que tu es toi-même à la faculté de droit. Moi, Rodia, je suis tout à fait d'accord avec elle, et je partage tous ses plans et espoirs, croyant leur réalisation très vraisemblable, et ce malgré l'actuelle attitude hésitante, fort compréhensible, de Piotr Petrovitch, car tu lui es encore inconnu. Dunia croit fermement qu'elle arrivera à tout, par sa bonne influence sur son futur mari, et de cela elle est convaincue. Évidemment, nous nous sommes bien gardés de laisser percer quoi que ce fût de ses projets éloignés, devant Piotr Petrovitch, et, surtout, que tu deviendras son associé. C'est un homme positif, et, sans doute, l'eut-il pris très sèchement, et tout cela lui semblait n'être que des songes creux. Ni moi ni Dunia ne lui avons encore dit mot, de notre espérance qu'il nous prête la main pour t'aider pécuniairement dans tes études, pendant que tu es à l'université. Nous n'en avons pas parlé pour cette raison, d'abord, que cela se fera de soi-même plus tard, et que, sans doute, sans paroles superflues, il l'offrira lui-même. Je voudrais le voir refuser cela à Duniachka, et d'autant plus vite que tu pourras devenir son bras droit au bureau, et recevoir alors cette aide, non pas comme un bienfait, mais sous forme d'un traitement bien gagné. Ainsi, Duniachka veut-elle tout arranger, et je suis tout à fait d'accord avec elle. En deuxième lieu, nous n'en avons pas parlé, parce que je voulais absolument te mettre sur un pied d'égalité avec lui, lors de votre rencontre. Lorsque Dunia parlait de toi avec enthousiasme, il répondait qu'il faut d'abord voir soi-même un homme de près pour le juger, et qu'il se réserve, lorsqu'il fera ta connaissance, de se faire une opinion à ton sujet. Tu sais, mon très cher Rodia, il me paraît, pour certaines raisons, raisons qui, du reste, ne se rapportent pas du tout à Piotr Prétrovitch, mais qui sont des raisons propres, personnelles, des raisons de vieille femme peut-être, il me semble que je ferais peut-être mieux, après les noces, de vivre à part, comme je vis maintenant, et non pas avec eux. Je suis sûre, absolument, qu'il sera si généreux et si plein de tact qu'il m'invitera de lui-même et me proposera de ne plus quitter ma fille, et s'il ne m'en a touché mot, c'est évidemment que cela va de soi, mais je n'accepterai pas. J'ai souvent observé dans la vie que les maris ne tiennent pas aux belles-mères, et moi, non seulement je ne désire pas être à la charge de quelqu'un, mais je veux être libre, tant que j'ai un coin et des enfants pareils à toi et à Duniechka. Si possible, je m'installerai près de vous, car, Rodia, j'ai gardé le plus agréable pour la fin. Sache, mon cher petit, que sans doute très bientôt, nous nous réunirons, tous trois ensemble, et que nous pourrons nous embrasser après ces trois années de séparation. Il est déjà tout à fait certain que moi et Dunia, nous nous rendrons à Petersburg, quand précisément, je ne sais, mais en tout cas, très très bientôt, et même peut-être dans une semaine. Tout dépend des dispositions prises par Piotr Petrovitch, lequel, dès qu'il se sera orienté à Petersburg, nous le fera immédiatement savoir. Il voudrait, d'après certains calculs, hâter le mariage dans la mesure du possible, et même, s'il y a moyen, le célébrer pendant les jours gras actuels, ou, si cela ne réussissait pas, à cause de la brièveté du délai, alors, immédiatement après les fêtes. « Ah ! Avec quelle joie vais-je te serrer sur mon cœur ! » Dunia est toute agitée par la joie de te revoir, et elle a dit une fois, par plaisanterie, que cela suffisait déjà pour qu'elle épouse Piotr Petrovitch. « Un ange, voilà ce qu'elle est. » Elle ne t'ajoute rien de sa main à cette lettre, mais elle m'a dit de t'écrire qu'elle a tant et tant à te dire qu'elle ne peut se décider à prendre la plume, car en quelques lignes, il est impossible de rien raconter, et que cela ne ferait que l'agiter. Elle veut que je t'embrasse bien fort, et que je t'envoie un nombre incalculable de baisers. Malgré le fait que nous nous verrons très bientôt, personnellement, je t'enverrai quand même un de ces jours de l'argent, autant qu'il me sera possible. Maintenant que tout le monde a su que Duniachka se marie avec Piotr Petrovitch, et que mon crédit s'est tout à coup accru, je sais, à coup sûr, qu'Afanassi Ivanovitch me concédera, sur le compte de la pension, peut-être même jusqu'à 75 roubles, et ainsi je t'enverrai sans doute 25 et peut-être 30 roubles. Je t'aurais envoyé plus, mais j'ai peur, à cause des frais de voyage, bien que Piotr Petrovitch ait déjà été si bon de prendre sur lui une partie de ses frais. Plus précisément, il a lui-même proposé de faire parvenir nos bagages et notre grand coffre, je ne sais au juste comment, par des amis, je pense, néanmoins, nous devons compter avec les premiers jours à Pétersbourg, où l'on ne peut arriver sans argent. Duniachka et moi, nous avons, du reste, tout calculé avec exactitude, et il en résulte que les frais ne seront pas élevés. D'ici, à la gare du chemin de fer, il n'y a que 90 versts, et nous nous sommes déjà arrangés pour le trajet avec un mougique roulier, et de là, nous continuerons très bien en troisième classe. De cette façon, je réussirai sans doute à t'envoyer, non pas 25, mais 30 roubles. En voilà assez, deux feuilles toutes remplies, et il ne me reste plus de place, toute notre histoire. Il est vrai qu'il s'est accumulé tant d'événements. Et maintenant, mon incomparable Rodia, je t'embrasse, en attendant notre prochaine entrevue, et je te donne ma bénédiction. « Aime Dunia, ta sœur, Rodia, aime-la comme elle t'aime, et sache qu'elle t'aime sans borne, plus qu'elle m'aime. C'est un ange, et toi, Rodia, tu es tout pour nous, tu es tout notre espoir. Sois heureux, et nous le saurons également. Prie-tu Dieu, Rodia, comme avant, et crois-tu en la bonté de notre Créateur et Rédempteur ? J'ai peur, dans mon cœur, que tu n'aies été touché par la récente incrédulité à la mode. Si c'est ainsi, alors, je prie pour toi. Rappelle-toi, cher Rodia, que, dans ton jeune âge, encore du vivant de ton père, tu balbutiais des prières sur mes genoux, et comme alors nous étions heureux. Adieu, ou mieux, au revoir. Je t'embrasse bien fort, je t'embrasse sans fin. Tienne jusqu'à la mort. Poulkeria Raskolnikova. Pendant toute cette lecture, le visage de Raskolnikov était baigné de larmes. Mais quand il eut fini, il était pâle, convulsé, et un sourire lourd, bilieux, méchant, tordait ses lèvres. Il appuya la tête sur son oreiller maigre et sale, et sa pensée s'agita. Enfin l'air et la place lui manquèrent, dans son réduit jaune, pareil plutôt à une armoire ou à un coffre. Son regard et ses pensées voulaient un espace libre. Il saisit son chapeau et sortit, cette fois-ci, sans craindre de rencontre dans l'escalier. Il n'y pensait plus. Il se dirigea vers l'île Vassili dans la perspective V, comme s'il s'y hâtait pour une affaire importante. Mais suivant son habitude, il marchait sans faire attention au chemin, se murmurant quelque chose entre les dents, et même se parlant à voix haute, ce qui étonnait considérablement les passants. Beaucoup le prirent pour un ivrogne. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les autres épisodes qui viendront par la suite. Et puis, pourquoi pas, dans les commentaires, on peut papoter un peu, partager nos impressions, nos idées, tant que ça reste dans la bienveillance bien sûr. Sinon, je te souhaite de bonnes écoutes sur l'ondé, je te dis à très vite, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada